Et même les week-ends à la maison, il fallait que tous les amis viennent. Lui, la fête, c'était lui, sa famille, ses amis, chez lui. Il ne faisait pas la fête ailleurs. Son palais des fêtes, Anctil l'a trouvé, à 35 ans, à la Neuville-Chandoiselle, à 10 km de Rouen. Un petit château où vécue la famille de Guidemot-Passant. Attenant au château, une ferme, car Anctil est resté paysan. Il entend exploiter lui-même les 275 hectares. L'homme sauvage dispose aussi de sa forêt. Le château est celui de l'amitié. Il compte 12 chambres et chaque ami est la sienne. Il était royal avec ses amis. Vous alliez chez lui, par exemple, c'était un seigneur. Le bar et le sas obligés. L'hôte est également chevalier du Tastevin. On a tué le cochon, on s'attarde à table, on reste sous le charme du maître de maison. La bonne vie. L'idée du doublé est celle d'un enchaînement. En 1965, aux 10 étapes du Criterium du Dauphiné, s'enchaînaient le soir même les 600 km de Bordeaux-Paris. Courir les deux courses à la suite, cette idée a germé dans l'esprit de Géminiani. L'exploit est impossible, seul Anctil en serait capable. Mais comment amener le champion trop prudent à un tel défi, sinon en gagnant d'abord Janine ? J'ai dit, écoute, je te jure Janine, je connais Jacques 2 à Z, mieux qu'il se connaît. Je te jure, c'est le seul truc qu'il doit faire et c'est le truc qu'il va réussir. Alors je dis, il est fou, Raphaël est fou, c'est toujours pareil, il a toujours des idées. Et il me dit, oui, puis j'ai dit, l'enfant, tu peux pas le faire, ça c'est pas possible, c'est inhumain. Alors là, il me fait, ah, parce que tu penses que je pourrais pas le faire. J'ai dit, bah oui, je pense que tu pourrais pas le faire. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Il me dit, si je pourrais le faire. Ah bon ? Alors c'est tout, j'ai téléphoné à Raphaël et puis j'ai dit, bon, tu peux y aller, les tatapognes. 27 mai 1965, huitième étape du Dauphiné. Poulidor mène l'assaut, Anctil a pris le maillot, la bataille pendant dix jours est furieuse. Il gagne trois étapes, s'engage à fond dans la pluie et le froid. Avignon, samedi 29 mai, 17h. Anctil a gagné, il a été au bout de lui-même, c'est un homme mort. Cet homme-là ne va pas s'écrouler dans un lit. Il se dirige maintenant vers sa deuxième course, la course d'endurance la plus dure du monde. 17h20 à l'hôtel Crayon, dix minutes pour dîner, un steak tartare, deux bières. 17h50 avec Géminiani, le soigneur, le mécanicien. La voiture fonce jusqu'à Nîmes. Sur une banquette de l'aéroport, Jacques s'est fait masser. 18h30, départ pour Bordeaux. Le mystère 20 a été prêté par le général de Gaulle, premier supporteur de Jacques Anctil, et secret complice de ses défis. Minuit, sur la ligne de départ à Bordeaux, sa décision est prise. Il m'a téléphoné deux ou trois fois en me disant, surtout tu ne quittes pas la maison, parce qu'il est complètement fou, j'ai eu l'angine, c'est vrai, il commence à avoir un mal à la gorge, j'ai eu l'angine, je suis malade, cette nuit j'abandonne, tu restes à la maison surtout et tu viens me rejoindre. La course s'engage dans la nuit noire, la pluie ne cesse pas pendant 4 heures, le vent vient du nord, on ne peut pas lui souhaiter pire. Et puis il venait, il est devenu agressif, il dit, c'est pas marrant d'un truc, c'est pas marrant, je ne me marre pas moi, tu comprends que je ne suis pas à la bagnole. Et alors 4 heures du matin, 5 heures du matin, il va abandonner, Jacques Anctil n'a pas encore abandonné, mais ça ne saurait tarder, donc je restais à la maison. 7 heures du matin, Anctil a repoussé jusqu'à l'extrême limite le moment de l'abandon. Il souffre trop, il descend du vélo, rentre dans la voiture, il abandonne. J'ai pris le taureau par les cornes et je l'ai, je l'ai mis plus bas de terre. Je ne répéterai pas les mots, en mémoire de sa disparition. Et j'ai eu la réaction que je voulais. Quoi ? Moi ? Une tapette ? Un truc comme... Louis ! Encendre son mécanisme. Dès à mon vélo ! Moi je dis, c'est déjà mieux. Et il repart en pétard. C'est un ectoplasme, un fantôme décharné qui se change maintenant à 8 heures du matin, à 400 kilomètres de Paris, avec son équipier Stablanski. C'est celui qui se� Syndrice. C'est juré. Avec Vast. L'agricorde C'est un ectoplasme.